En une journée, près de 100 voitures brûlées par des délinquants en Suède. Vidéo, en une journée, près de 100 voitures garées dans des parkings de différentes villes suédoises ont été brûlées. Comme le rapporte la police locale, il s'agirait d'incendies allumées par des délinquants avec des visages masqués qui ont été remarqués par des témoins sur les lieux de ces faits. A la suite d'incendies qui se sont produits dans la nuit de lundi à mardi dans plusieurs régions de l'ouest de la Suède, environ 100 véhicules ont été endommagés. Ceci est rapporté par l'agence locale TT, qui se réfère à la police locale, nous avons compté les dégâts sur tous les lieux des incidents. Au total, une centaine de voitures ont été brûlées et dégradées, a déclaré le porte-parole de la police, Hula Brême. Les villes les plus touchées sont Yeutebori et Trolatan. Du fait que la plupart des incendies ont éclaté en peu de temps, les forces de l'ordre n'excluent pas un lien entre eux. La police a déclaré aux journalistes que des groupes de jeunes avec des visages masqués se trouvaient près des endroits concernés. En particulier, deux groupes de jeunes composés de 6 à 10 individus ont été remarqués dans la ville de Yeutebori, tandis qu'à Trolatan, il est question d'un groupe de 30 à 40 personnes. Ils ont lancé des pierres et bloqué la route près du lieu de l'incident. Comme le rapporte le journal Göteborg, Posten, les premiers rapports d'incendie ont été reçus par la police le 13 août vers 21h heure locale. Selon les forces de l'ordre, personne n'a été blessé à la suite de ces actes de vandalisme. Les forces de l'ordre, personne n'a été blessé à la suite de ces actes de vandalisme.